Bonjour à tous et bienvenue sur emeut.com. Au menu aujourd'hui, l'avenir de l'euro dans la guerre des devises actuelles. On va jeter un oeil sur les nouvelles qui ont eu un impact sur le prix de l'argent physique dans le courant des dernières heures et à travers ça aussi la direction probable du prix du pétrole dans le courant des prochaines semaines. À tout de suite! Alors on va débuter notre analyse aujourd'hui en regardant une image qui vaut mille mots sur le marché de l'argent. La ligne rouge que vous voyez ici s'appelle la ligne moyenne du prix du marché des 200 derniers jours et c'est un signal important pour plusieurs traders alors que cette moyenne-là représente l'équilibre à long terme. entre ce que nous appelons le marché trop acheté ou trop vendu. Vous voyez à quel point le marché est complètement manipulé de toute pièce, ce qu'on mentionne déjà depuis très longtemps et c'est maintenant vraiment devant nos yeux purement et simplement alors qu'à 15 reprises depuis le mois de juillet 2016, lorsque le marché de l'argent a cherché à vouloir traverser la 200, et bien dans les jours ou les heures qui ont suivi, le marché a tout simplement subi une correction importante avec énormément de volume pour venir supprimer artificiellement le prix haussier. C'est hallucinant de voir à quel point le système en place est corrompu, à même titre la politique. Et vous le savez, on en a parlé dans des vidéos précédentes, tout débute par la remise en question du peuple envers les gouvernements et ensuite on remet en question le système financier. On est encore à l'étape du gouvernement en ce moment, on est loin du système financier, mais ça devient de plus en plus évident. Si on prend le temps de regarder de plus près, on constate ici que vendredi dernier, sur une période d'environ 6 heures, plus de 200 000 contrats futurs ont été transigés sur le marché de l'argent. Et dans le marché des contrats papiers, en fait, un contrat représente l'équivalent de 5 000 onces d'argent physique. Donc, sur une période de 6 heures, plus d'un milliard d'onces d'argent physique ont été transigés alors que la production annuelle mondiale représente 800 millions. Imaginez le délire. En même temps, vendredi, on a appris que la J.P. Morgan, la banque J.P. Morgan, avait atteint un nouveau sommet dans sa quantité d'argent physique acheté et détenu en voûte. Donc, d'un côté, le système financier détruit par l'entremise des contrats futurs et des produits d'échange, tout simplement le marché, et on en profite de l'autre côté pour pouvoir acheter la matière réelle, et ce, à rabais. Du côté, maintenant, de notre tendance à long terme. Alors, la consolidation qui se poursuit, et ce, déjà depuis le mois de février. Beaucoup de difficultés, encore une fois, à traverser la moyenne des 200 derniers jours, tel que je l'ai mentionné un peu plus tôt. Et en arrière de tout ça aussi, vous êtes en mesure de constater qu'on a un plancher important dans les eaux d'environ 16,17 $. Si on va en bas de ça, et qu'encore une fois, le volume augmente, vous constatez qu'on est toujours dans un canal baissier. Ce n'est pas très positif du côté des commodités en général. Donc, tout ce qu'on appelle les matières premières, avec la guerre actuelle au niveau des échanges commerciaux entre la Chine, les États-Unis, le Mexique et le Canada et autres. Mais en arrière de ça aussi, il faut comprendre que les investisseurs préconisent, et les banques actuellement préconisent le dollar américain. Donc, si on regarde aussi du côté de l'euro en ce moment, on va regarder sur une période de plus long terme. Si je regarde sur une charte mensuelle, donc on parle ici quand même d'une période relativement importante. Depuis la dernière crise, en 2008, chaque chandelle représentant l'équivalent d'un mois, donc une trentaine de jours, et bien vous constatez que l'euro est une forte tendance baissière par rapport au panier des autres devises sur lesquelles il est comparé. Et on a toujours notre mouvement baissier qui semble vouloir s'effectuer de ce côté-là, après avoir fait ce qu'on appelle un « dead cross », donc lorsque la moyenne des 50 derniers jours traverse la moyenne des 200 derniers jours ici. Si on traverse la 200 et qu'on traverse la 50, vous comprenez qu'on va vouloir retourner tester les planchers 85,72, et même on pourrait même aller tester des résistances dans les autres de 80. Et dans le court terme, écoutez, pas vraiment mieux non plus, vous constatez que depuis environ la mi-mai, énormément de difficultés à trouver une direction. tout ce que vous voyez ici, constatez là les chandelles, ce qu'on appelle ici des « doji » ou des « price failures » dans les termes de trading, et bien constatez à quel point on a une indécision à bien comprendre de quel côté le marché va aller. Et on se cherche avec des écarts drôlement importants. Et pour l'instant, on est en train de tester encore une fois une ligne de tendance baissière. On pourrait très bien continuer de descendre. Donc, on préconise pour l'instant le dollar américain face à l'euro, et on ne perd pas de vue encore une fois que l'euro est dans une forte tendance baissière pour les mois à venir, encore une fois, sur la charte actuelle. Donc, ce n'est pas rose du côté de l'euro. Il faut regarder du côté du dollar américain en ce moment. C'est là où tous les yeux sont tournés, avec les problématiques sur les pays émergents. Si je regarde dans le long terme, donc sur une charte mensuelle, même chose. Vous voyez qu'on est en train de faire un canal à l'autre. On est retourné tester la moyenne des 200 derniers mois ici, et ensuite, on continue de monter. Donc, on est sur une belle tendance haussière du côté du dollar américain. Et si je regarde un peu plus court terme, et bien là, ça devient pertinent de surveiller. Si on traverse la ligne qui est ici, et qu'on ne fait pas ce qu'on appelle un double sommet pour redescendre, et qu'on traverse avec engagement, et bien on risque de vouloir poursuivre notre mouvement haussier. Et ce mouvement haussier-là pourrait très bien retourner tester les 96-97 points, et même monter jusqu'à du 104 dans le courant des prochains mois. Mais on est encore loin de ça. Il y a encore beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts d'ici là. Dernier point important pour aujourd'hui, on veut jeter un oeil au niveau du prix du pétrole. Attendez un instant, je viens de me faire jouer un tour par ma charte. Côté pétrole. Donc, après avoir eu un mouvement haussier important, je veux revenir d'abord sur le long terme. Si on regarde charte long terme, on a toujours la possibilité de retourner tester des prix de pétrole dans les eaux d'environ 80 $ le baril sur le crude. Par contre, on pourrait très bien ensuite redescendre. On fait des sommets de plus en plus bas et des planchers de plus en plus bas. Donc, on va surveiller attentivement. Même chose ici du côté. Vous voyez l'effet de la moyenne 200 qui a ralenti la hausse. Et là, on est en train de corriger. Si on regarde dans le court terme maintenant, eh bien, on est en train de voir que nous avons un très, très, très beau canal haussier qui est en formation ici. Et là, on est en train de retourner tester le dernier bas. Et on va voir si on retournera à 61. Court terme ici, on pourrait très bien voir le marché retourner à 61 $. Belle prise de position potentielle ici. Et ensuite, on surveillera attentivement après un retour à la 200 si on repart à la hausse. Donc, je m'attends à un mouvement baissier court terme. Et ensuite, on pourrait repartir à la hausse dans le courant des prochaines semaines du côté du pétrole. En terminant, je vous invite à jeter un oeil sur nos dates de formation qui sont maintenant confirmées pour le mois de septembre. Nous serons pour les formations de trading sur Paris du 15 au 17, ANSI 22 au 24 et Montréal 6 au 8 octobre. Et maintenant, les formations de trading aussi qui couvrent non seulement le marché traditionnel, mais aussi le marché des cryptos. N'hésitez pas à nous poser des questions si nécessaire. Pour le reste, on se voit sur une prochaine vidéo. Partagez si vous aimez. À bientôt tout le monde. Bye bye.